bonjour et bienvenue dans tuto blender toujours dans notre série concernant l'assimilation de la physique de blender aujourd'hui je vais vous expliquer les paramètres de la dynamique peint comme vous voyez sur cette animation la tête de suzanne est en train de déformer la sur en fait le volume du cube qui est bien ici donc c'est ça la dynamique peint et ça c'est une seule propriété qu'on a utilisé bien qu'on peut faire plusieurs propriétés de la dynamique peint avec avec blender pour cela vous voyez d'abord les effets qui ont été réalisés par l'animation comme vous avez vu dans l'animation la dynamique ne permet non seulement pas de déformer mais ça permet aussi de peinturer sur une surface et aussi ça peut permettre de générer les vagues les ondulations sur une surface pour cela le but de ce cours est de vous expliquer tous les paramètres qui se trouvent dans la dynamique peint je vais lancer je vais lancer un nouveau projet un autre cube qui est au milieu la chose qu'on se demande d'abord qu'est ce qu'on peut réaliser avec la dynamique peint et c'est quoi d'abord la dynamique peint la dynamique peint c'est les effets qui vont se dérouler lorsque les objets rentrent en contact c'est simplement ça puisque on ne peut avoir plus on a que trois types d'applications trois types d'effets qu'on peut faire avec la dynamique mais qui peut encore donner naissance à plusieurs effets encore la première des choses lorsque vous marchez sur le sable vos pieds laisse une déformation sur le sable donc c'est ça là on peut l'utiliser la dynamique peint parce que vos pieds rentrent en contact avec le sable vos pieds peuvent aussi auront par exemple les pneus de voiture lorsque ça passe sur la boue vous voyez les pneus peuvent laisser dans les empreintes ou encore sur les sables des empreintes ça peut aussi arriver lorsque le bateau sur sur la mer vous saviez il ya des vagues qui sont générés à la surface donc c'est parce que le bateau est en contact avec la surface après aussi générer je sais pas quel type d'effets que vous pouvez faire mais ça c'est qu'il faut que ces deux objets rentrent en contact commençons maintenant par expliquer le cours je passe je veux pas passer dans ce monde pour cela on va créer des objets n un objet auquel on va déformer ou encore tu vas générer des voies encore auquel on va peinturer qui sera notre surface et vous venez dans dans physique vous achetez dynamique même et puis vous laissez canvas pour donner les effets que j'ai parlé déformer la surface générer des vagues ou encore dessiner sur cet objet donc sur le canvas qui permet de faire ça on laisse on vient dans notre peinture cliquez sur dynamique et on vient on fait brosse brosse va permettre de peinturer sur notre surface donc ça lui donne à cette propriété elle donne aussi la propriété de déformer sur notre objet donc c'est ça la propriété brosse et on clique sur add on va y revenir parce que c'est la surface qui contient plus de paramètres une fois que nous avons appris à savoir le brosse et le convince la chose que nous voulons voir c'est voir déjà la peinture donc pour cela dans notre avec notre surface vous cliquez vous venez dans le mode edit parce qu'on a deux choses à faire on doit subdiviser d'abord notre surface pour que ça soit déformable ou encore pour que ça fiche la peinture la dés d'être de deuxième chose on va on va de dire et directionner la peinture sur notre surface donc vous venez d'abord dans le mode edit cliquer sur edit mode ensuite clic droit cliquer sur subdivise vous cliquez plusieurs fois je m'arrête ici assez nouveau et je repars en mode objet là ma surface est subdivise mais pas la couleur parce que on a passé la deuxième chose la deuxième chose nous allons cliquer sur la surface toujours vous venez à la fin vous avez un app de pot vous cliquez sur le plus c'est aussi c'est aussi profitable de vous expliquer c'est là on a ici on a le peint le hier et le white layer c'est que les deux vont permettre à afficher la peinture ou encore d'autres choses mais la particularité de particularité de cette partie c'est que là ça crée une peinture qui ne disparaît pas qui reste ici et là ça crée une peinture qui disparaît qui est humide je travaille d'abord pour l'instant avec la peinture qui reste qu'on le voit qui est dur à voir ben qui laisse complètement la couleur qu'on peut voir de la peinture donc pour cela copier copier le nom de la peinture que vous voulez voir donc là c'est la peinture normale que nous utilisons dans la réalité et ça c'est la peinture qui peut être utilisée comme par exemple de l'alcool lorsque l'eau tombe en fait l'alcool tombe sur une surface on le voit mais ça finit toujours par sécher donc on peut faire cet effet avec ça et on peut faire le fait avec ça on peut faire le fait de la peinture normale que nous connaissons donc je vais travailler pour l'instant avec ça j'espère que vous avez compris ces deux paramètres maintenant le but est d'afficher la peinture donc vous venez dans le shader ici on va faire un petit truc sur le mort pour ceux qui n'aiment pas vraiment le shader donc je les déplace j'ai pris que ce clic molette j'ai zoom ensuite vous pouvez venir jouer en déplaçant vos deux doigts sur le bavé tactile de votre clavier add je viens sur out vous allez me demander mais pourquoi je fais prendre l'attribu parce que c'est ça que je vais prendre en fait comme nous avons copié le nom nous devions les saisir pour le déposer dans la couleur pour que ça soit affiché donc pour cela pour déposer le nom nous pouvons pas déposer ici mais on vient sur add vous cliquez sur out et vous prenez attributs auquel on peut saisir vous déposer ou encore vous saisissez le nom de votre calque en fait je dirais pas votre calque mais votre table de peinture revenez dans l'air de jasper que vous avez compris comment utiliser sur le shader donc pour voir cela on vient de le mode matériaux comme le voir on voit déjà la peinture sur notre objet on voit déjà la peinture maintenant il ya juste un petit problème si vous tentez de déplacer votre objet rien ne va se passer je déplace mon objet il n'y a rien au moins la peinture qui se passe cela vient du fait que l'assimilation se passe tout en temps réel donc pour voir le fait de l'assimilation il faut lancer l'animation cliquez sur j et vous pouvez déplacer votre objet vous allez le voir donc c'est ça donc là c'est juste le fait de la peinture maintenant une fois que vous avez cliqué sur ça nous allons maintenant commencer à expliquer les paramètres qui se trouvent au niveau de l'objet auquel on va attirer donc il se trouve ici là j'espère que vous avez compris je reviens sur le setting mais c'est comme vous avez vu sur la vidéo de l'animation il y avait d'abord la déformation donc là je peux dire ici je donne la propriété de la déformation il y avait aussi la couleur de la déformation c'était juste une peinture que Suzanne était en train de faire donc j'avais acheté une autre propriété que je donnais de la peinture donc là si vous avez plusieurs propriétés vous pouvez dire ben je travaille seulement avec une seule propriété pour l'instant le reste je ne travaille pas pour le repos le supprimer il suffit de cliquer sur le moins là nous avons deux types de formats visuels soit on voit visuellement dans blender qui est vertex soit on le voit visuellement sous forme de photos dans nos dossiers donc dans vertex c'est ce qui est par défaut de ce que je vais vous expliquer et dans l'image vous voyez ça devient blanc on peut plus voir le résultat mais ça sera dans un fichier qui est vous allez le voir maintenant il ya un paramètre qui s'est ajouté sur le art qui a changé sur le art qui a changé dans le art vous pouvez venir ici choisir le fichier auquel vous venez enregistrer votre vos images et pour l'enregistrer pour relancer l'enregistrement vous cliquez sur bec 50 ça va commencer à générer les images dans votre dossier je ferme je reviens sur vecteurs auquel on veut voir notre image dans blender ici c'est le temps du début d'une autre animation donc le temps auquel la dynamique peut-être va commencer et là c'est la fin le cib step c'est quoi le cib step pour cela je vais lancer l'animation je clique sur j'ai je déplace mon objet rien de bon ne se passe je vais refaire l'animation maintenant pour cela je vais le déplacer très vite comme vous le voyez il y avait déjà un trait mais je vais recommencer l'animation je le fais j'ai je déplace vite ok vous allez dire peut-être que c'est mon objet qui a quitté la surface mais j'ai z je reviens ici je clique sur elle pour vous faire apparaître la souris les touches que j'utilise ici je clique sur z ici je recommence l'animation pour que vous voyez bien cela comment ça passe cliquez sur votre cube déplacer l'air c'est ça le fait comme vous avez vu déjà le fait comme vous avez vu le fait j'ai déplacé mon danger sur cette surface mais là ça n'a pas dessiné on va recommencer encore on le déplace dans notre objet ok des choses qui s'est mal passé venez ici un objet a bien traversé ici mais ici ça n'a pas dessiné c'est parce que quoi au moment que l'image est arrivé ici notre objet on peut imaginer que c'était à 60 et lorsqu'on est arrivé ici notre image est passé de 60 à 61 et ici c'est 60 1,1 61,2 donc blender ne calcule pas dans les nombres à virgule voilà pourquoi ça n'a pas été calculé ça n'a pas été affiché si vous voulez voir les faits auquel blender va commencer à afficher sur les nombres à virgule vous pouvez diviser de 60 à 61 où j'ai vu le diviser par exemple par par 2 ou par 3 ou par 4 vous savez du pourquoi vous faites vous faites 61 moins 60 ça donne 1 et vous divisez le 1 par 4 ça donne 2,5 ça va se déplacer de 60,25 ensuite 60,50 en 60,75 et arriver à 61 donc ce sont les images qui vont être calculés et blender va pas enregistrer ces images dans le dossier des caches donc c'est ça je pense que j'ai beaucoup parlé à l'anti alias que j'ai souhaité je lance l'animation je clique sur j'ai déplace mon objet qui est là j'ai diminué cliquez ici j'ai diminué juste le step parce que ça demande un peu de la puissance je relance je déplace mon objet ici je déplace mon objet ici comme vous voyez on a des dents ici les dents c'est un peu plus gros ici c'est un peu petit et ici encore c'est vraiment là ça devient très petit lorsque vous cochez sur vous cliquez sur votre objet lorsque vous cochez anti-aliasing c'est que les dents que nous avons les dents les plus petits les plus miniscule ne seront pas vus blender va le compenser et les dents le plus gros blender va le laisser parce que ça devient un problème de subdivision donc pour cela on va lancer l'animation on clique sur notre objet on le déplace et là quand je fais juste un petit virage on voit que on peut pas voir les dents qui sont vraiment miniscule sur notre objet bien qu'ici c'est un peu miniscule mais inférieur à cette taille on peut plus le voir c'est là où vient ça vient du compenser donc si vous le cochez ça compense si vous le décochez ça compense plus on a fini ici on va maintenant passer sur la partie surface ici dans le type de surface nous avons quatre types de surface nous avons d'abord la couleur de peinture ça veut dire l'objet va être va peinturer sur notre surface ici au lieu que ça peint ça va faire une déformation comme vous avez vu dans ces ans ici lorsque vous ici à ce que vous avez ou est ça permet de changer la peinture va non plus afficher ni déformer la peinture va servir à changer les propriétés je passe en mode et dit les propriétés des points dans les points qui se trouvent sur la zone où votre objet va passer ça va changer les propriétés ça pourrait changer les propriétés lorsque vous les allez utiliser sur d'autres sur d'autres formats de simulation bref j'ai expliqué ici ça permet de faire des vagues au vous voulez que ça soit déformé ou peinturer mais ça prend des vagues nous allons revenir à peint je vais vous expliquer maintenant les paramètres de peint ici nous avons que le bros de collection donc si nous avions par exemple 10 types de brosses on pouvait dire parmi les 10 il y a que 2 qui vont peinturer ici donc ça permet à partir de cette paramètre si vous le voulez vous créez une collection ici vous mettez vos objets à l'intérieur et vous venez les chercher ici vous cliquez par exemple le groupe là qui vont peinturer ici ici nous avons le rayon d'influence en fait les facteurs d'influence et le rayon d'influence par exemple si vous utilisez une déformation est-ce que je veux que ma déformation puisse déborder un tout petit peu donc c'est ça le rayon d'influence et avant de je vais rentrer maintenant dans le tussol le tussol va va en parallèle avec ce qui est en bas avec le output comme je vous l'ai dit ça c'est une peinture qui est solide ça c'est une peinture qui est humide ça veut dire ça c'est comme de l'alcool ça c'est comme de la craie donc bon encore de la peinture simplement que vous connaissez pour cela le disson c'est une propriété qui marche uniquement avec le paint map layer et le trait c'est une propriété qui marche uniquement avec le white map layer maintenant ce sont des propriétés qui agissent sur deux out différents maintenant quelle est leur différence c'est qu'elle est d'abord leur particule à leur fonction la fonction et les deux jouent la même fonction c'est que ces deux permettent de faire en sorte que les particules puissent disparaître donc c'est ça la fonction des deux et lorsqu'on peut ouvrir les paramètres des deux fonctions on voit qu'ici on a le time ici on a le time mais là on a le color donc on voit que les deux ont à peu près les mêmes fonctions puisque là c'est coché on va le décocher même si vous le cochez ou vous le décochez vous n'allez rien voir sur l'effet je vais lancer l'animation je clique sur mon objet j'ai déplacé entre des peintures et mais on voit que la peinture ne disparaît pas même si j'ai l'âge mais la peinture ne disparaît pas je veux revenir ici pourquoi ça disparaît pas parce que quoi les gris nous on utilise le peintre matléaire la peinture solide mais la peinture est solide n'utilise que le disson et non les trés donc même si vous faites n'allez pas voir le fait du trés parce que n'est pas utilisé par cette option on va coucher cette page là même si on coche ou pas ça fait rien ok on va diminuer le temps de cessage nous allons faire un enclet sur notre objet on lance l'animation et je vais les déplacer je vais les déplacer comme vous le voyez je m'arrête vous voyez maintenant que la peinture commence à disparaître donc c'est ça le fait du drill donc c'est quoi la peinture solide c'est que la peinture solide laisse toujours la peinture même si ça sèche donc on va cliquer ici ça c'est la peinture solide qui est ici ça disparaît mais ça laisse toujours la couleur de la peinture et puisque nous avons compris ce qui est ici le slow va permettre que la peinture ne puisse pas c'est ça les deux fois je n'ai pas fait l'animation donc je vais décoller le slow permet de faire quoi vous avez vu que la peinture a disparu en suivant la direction du déplacement de notre objet mais quand vous décochez slow ça va permettre que la peinture aura tendance à disparaître mais on ne va pas vraiment le voir c'est comme si la peinture va disparaître en main pour vous pour cela je vais lancer une animation pour vous le faire voir je lance l'animation je clique sur mon objet ensuite je le déplace là on voit bien que la peinture ne disparaît pas là la peinture ne disparaît pas on peut attendre un certain moment la peinture va disparaître mais ça prendra un peu plus du temps parce que la peinture aura tendance à disparaître au même moment donc il n'y a plus de gradation où la peinture commence ici pour finir ici donc c'est ça le slow je clique sur ma surface j'arrête l'animation comme vous avez vu déjà ici maintenant on va passer à l'effet de cette carte je vais supprimer ceci je clique sur plus pour ajouter cet effet je clique ça c'est que ça nous permet de voir ici donc vous venez dans le shader je pense que j'ai confondi ici vous venez dans l'animation venez dans le shader je pense que j'ai confondi l'animation ok dans le shader ici vous enlevez le nom vous mettez le nouveau nom que vous avez pris donc là maintenant on voit bien même que la couleur de la peinture a bien changé il est devenu du blanc maintenant revenons dans le layer pour voir le fait de de la peinture humide que vous cochez le drill ou pas ça n'a plus d'importance pour cette fée fait donc le drill qui est par défaut on met par exemple je sais pas je veux le mettre à 25 parce que c'est une peinture qui disparaît très vite puisque c'est humide euh je lance l'animation je clique sur mon objet ensuite je déplace mon objet donc là comme vous le voyez et c'est une peinture qui disparaît mais à tendance à ne plus être donc ça disparaît totalement donc c'est ça cliquez sur votre objet on rentre un peu en détail sur les paramètres c'est que là ça permet juste de diminuer le blanc que vous voyez donc vous pouvez le mettre à 100% ou encore le diminuer là sur le temps que vous avez vu j'ai mis à 25 donc ça sèche un peu moins vite plus que la valeur est grande plus que cette peinture va mettre du temps à sécher donc c'est ça le dessus si vous les décochez vous n'aurez plus l'effet du trail euh je vais revenir en fait je vais enlever ça je vais maintenant passer au displace ici au displace pour cela euh le display ça n'a pas besoin de choisir le outpost donc de venir ici de venir dans le shader de venir mettre ici là ça n'a plus besoin donc je peux l'enlever tout quand même le supprimer encore bon il suffit juste de prendre la couleur que vous voulez donner à votre truc par exemple moi je mets ça et c'est fini le shader euh en fait euh le display n'a pas besoin de venir mettre le nom dans le shader on a ici je vous ai expliqué on a aussi le dissof dans le shader comme vous l'avez vu le dissof permet de faire disparaître la déformation on a le max display le max display sur quoi euh je vais changer ma brosse pour euh vous le voir pour que vous le voyez je vais mettre je vais mettre la sphère ensuite euh je viens je viens dans dynamic paint je clique je dis que c'est une brosse et je viens dans setting je mets add je déplace juste euh euh mon ma sphère ok là je mets z maintenant c'est quoi le fait display le fait display euh qui est ici le fait display je vous ai expliqué comme vous voyez déjà que euh je déplace euh je déplace mon objet il y a une déformation qui s'est fait comme vous le voyez il y a une déformation qui s'est fait donc c'est ça le display euh euh nous avions cliquer sur votre surface nous avions ici ici c'est la distance maximale la profondeur auquel que euh votre objet va va creuser donc si vous dépassez cette profondeur ça coupe ça va continuer à faire la déformation en bas et ici on a distance le facteur de déformation donc si vous bougez seulement un tout petit peu votre objet la déformation peut aller euh euh loin la déformation peut être euh très profonde si cette valeur est vraiment très élevée l'incrementation vous pouvez voir l'incrementation c'est que euh je vais crocher l'incrementation l'incrementation va faire quoi ? ça va donner les bordures de la déformation seraient dentées ça va afficher c'est comme si blender faisait des calculs c'est comme si on va le remarquer au moment où blender fait les calculs donc pour ne pas faire trop de la théorie on va le déplacer j'ai y on le déplace comme vous le voyez ici la déformation c'est ça l'incrementation ici ça fait un trou ici ça fait un trou ça prouve que blender a fait les calculs pour faire ceci et ici si vous enlevez l'incrementation si vous enlevez l'incrementation si vous enlevez l'incrementation vous n'aurez plus tendance à voir ce boss donc euh je lance l'animation j'ai y je fais comme vous le voyez vous n'avez plus vous n'avez pas tendance à voir des bosses qui étaient vraiment profondes qu'on voyait sur la déformation on va maintenant passer un clic sur notre objet ici on a fini le display on passe maintenant au wave le wave se sent maintenant des vagues pour voir le fait de wave dès que j'étais à mon objet et au repos on voit déjà des vagues donc c'est ça le wave je peux déplacer je sais pas mon objet je clique sur mon objet je déplace mon objet par rapport à y on voit bien des vagues on voit bien des vagues donc c'est ça le wave et dans les paramètres du wave on clique sur notre objet dans les paramètres du wave ce n'est pas ça mais c'est ça on a un peu plus des paramètres sur le wave ici on a open board ça veut dire quoi euh je laisse d'abord vous décocher quand vous voyez déjà l'ondulation qui se produit ici quand vous le voyez ça va et ça revient donc par exemple imaginez que je déplace mon objet ici je vais déplacer mon objet ça tourner ça caler l'animation les animations vont aller et vont revenir vont rebondir sur les bordures d'un autre objet donc si vous par exemple vous venez dans votre objet open si vous le cochez les animations vont traverser donc pour cela vous cliquez sur votre objet et vous lancez l'animation je vais faire une autre déformation très très rapide je laisse les ondulations traversent notre objet ça revient plus donc c'est ça bon ça c'était open boarder maintenant on a le time le time et ça permet d'augmenter la vitesse de l'animation ça veut dire le ralentissement des vagues est-ce que leur déplacement sera lente ou très rapide donc est-ce que toutes les vagues vont se déplacer très rapidement ou encore en ralentissement donc c'est à partir du time si vous pouvez augmenter la valeur le speed c'est la vitesse des vagues donc je vais par exemple je vais augmenter la vitesse des vagues je sais pas je vais mettre ça comme ça les vagues se déplace très très vite donc c'est ça la vitesse des vagues donc je vais le mettre à 1 le dumping c'est quoi vous avez vous aurez plusieurs les vagues auront tendance à faire plusieurs oxygations donc c'est ça les vagues donc si vous augmentez vous aurez tendance à annuler les oxygations et par contre si vous diminuez cela vous allez voir maintenant l'effet des vagues donc on aura comme vous le voyez déjà sur notre objet qui est ici on a des vagues qui se superposent pour cela en fait qui rebondissent très bien je vais mettre GY pour vous montrer cela et là on commence à voir bien que les mouvements les vagues montent et descendent très très vite donc c'est ça si vous diminuez la valeur du dumping vous aurez tendance à annuler les vagues ici on a le sprint le sprint c'est la force qui fait que les vagues puissent revenir au repos donc si vous cliquez par là vous voyez toujours des vagues mais si j'augmente la valeur du sprint vous aurez tendance à diminuer la force qui fait que ça puisse revenir au repos donc on aura toujours des ondulations mais les vagues auront tendance à ne pas s'arrêter de s'induler donc c'est ça plus que j'augmente plus que les vagues vont redevenir au repos donc c'est ça comme vous le voyez les vagues s'indulent très vite ici on a le smooth le smooth ça permet de faire quoi quand je veux augmenter le sprint à 1 pour qu'on a un peu plus de creux ok quand vous voyez l'arrondissement des vagues, le creux des vagues s'est arrondi et si nous diminuons nous aurons tendance à rendre les vagues un peu plus pointillées donc c'est ça par exemple je le mets à 10 si je le diminue vous aurez tendance à voir les vagues un peu plus pointillées si vous voyez des carreaux si vous voyez des carreaux c'est parce que j'ai pas vraiment mis beaucoup de subdivisions donc c'est ça le smooth le smooth je pense que vous avez compris pour ce qui est ici ça ça permet juste de changer de propriété en fait si vous le mettez en simulation avec d'autres simulations votre surface auront tendance à réagir différent par rapport à la normale parce que vous avez changé les propriétés des points qui sont ici par défaut les points ont les mêmes propriétés mais si vous si vous mettez white cela veut dire que votre peinture elle n'a plus besoin d'être affichée mais ça permet juste de changer les propriétés des points qui vont être sur la peinture on a le dissolve on a le temps ok on a le dissolve le dissolve c'est la même propriété que vous avez vu c'est la même propriété qui est là sur le dissolve maintenant on va fermer la surface qui avait vraiment beaucoup de paramètres on va maintenant le cache je le réserve pour l'assimilation des fluides on va maintenant passer sur les effets c'est là où ça devient intéressant pour cela si vous êtes toujours je sais pas dans quelle propriété revenez sur la peinture comme vous le saviez pour afficher la peinture il faut choisir le nom de la peinture et vous venez dans le shader ici comme nous avons supprimé et on vient on cherche quelque chose qui va nous servir à écrire le nom donc on prend attribut et vous venez vous faites ctrl c ou encore vous écrivez les noms vous voulez coller comme ça on va voir la peinture maintenant nous sommes maintenant sur les paramètres des effets pour voir les effets puisque là c'est en plat donc là c'est bon pour le premier paramètre des effets donc je clique le premier paramètre des effets c'est pourquoi la peinture va commencer à dissoudre donc à se dissoudre quand je lance c'est ça l'effet de la peinture ça va commencer à dissoudre sans même que ça puisse entrer en mouvement quand je le déplace comme vous le voyez les zones où la peinture passe ça commence à se dissoudre donc c'est ça l'effet c'est comme si vous avez des vagues je clique sur la surface on va voir maintenant en détail les paramètres de ça on peut régler la vitesse de notre peinture lorsque ça se déplace je lance et là comme on le voit ça se déplace maintenant c'est quoi la colorimétrie la colorimétrie c'est comme si vous voulez diminuer un peu la transparence de la peinture comme vous le voyez au début donc c'est un peu au début ça sur l'esprit donc ça c'est la peinture qui coule et là le drill c'est la peinture qui réagit au mouvement donc là on voit presque pas rien mais qu'est-ce qui se passe par défaut nous avions la vitesse et l'accélation lorsque votre surface est inclinée donc je vais incliner la surface je prends mon objet je fais GZ donc pour les gens qui ne maitrisent pas mon blender je vais commencer à utiliser ceci je laisse comme vous le voyez quand la surface est inclinée la peinture commence à couler donc c'est ça le drill ok maintenant dans ici dans les dribbles nous pouvons régler la vitesse de notre puisque là on a tendance à constater que la peinture n'a pas de vitesse comme vous le voyez on peut le régler la vitesse ou l'accélération comme vous le voyez ici on a le weight cela veut dire quoi dans le weight dans le weight vous aviez les influences des forces par exemple si je veux que ça puisse pas couler parce que c'est la gravité qui fait que ça puisse pas couler si on enlève ensuite ça va plus couler mais ça peut être sous influence de la force des vertex d'un tube d'une type je sais pas d'un type de force donc c'est ça donc si je veux que ça soit semis à la gravité j'augmente la gravité et comme vous le voyez donc c'est ça on va maintenant venir dans le shunt le shunt quand j'active le shunt et je désactive ça rien ne se passe c'est parce que là le shunt est inoucomment pour pour l'humidité donc pour le weight layer donc on fait plus on fait moins ici on prend le nom qui est là on vient dans le shader comme d'habitude vous venez saisir vous venez et vous saisissez le nom ici là maintenant lorsqu'on lance rien ne se passe quelque chose va se passer si vous déplacez votre objet je vais mettre ça je vais enlever l'inclinaison qui est là je vais vous afficher le clavier parce que j'avais repris le projet j'ai z ok là pour voir le fait je fais gx je lance d'abord l'animation je clique sur mon objet gx comme vous le voyez c'est ça le fait ça donne comme si on avait le fait ça fait comme si on avait le fait grip qui est ici quand je fais c'est fait comme si on avait c'est drip c'est comme si on avait cela donc quand je le décoche pour le bitmap en fait je déplace comme vous le voyez ça ça rétrécit et puis ça disparaît donc c'est ça le fait que vous avez vu que j'ai fait je sais pas je sais pas vous en anglais le shrink donc c'est ça c'était fait je ferme cette rubrique parce que c'est en premier un peu donc c'est ça le fait shrink vous pouvez augmenter la vitesse la vitesse la vitesse ici comme vous le voyez je vais lancer la vitesse de suspension comme vous le voyez ici ça c'est que ça c'est situé avec la peinture humide donc j'enlève j'ai deux courses je ferme et ici on a initial initial on le voit uniquement sur des peintures donc c'est ça le initial permet à donner une couleur à cet objet donc pour voir si par exemple je viens sur color et la couleur bleu qui est là on ne le voit pas c'est parce que quoi nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans la bande peinture donc on fait moins on vient ici on fait plus et vous prenez le nom lorsque vous prenez le nom vous venez dans le shading toujours dans le shading vous le laissez et puis là ça prend bien la couleur bleu comme vous avez fait donc c'est ça la couleur et vous avez vous pouvez donner une texture à votre objet tout comme vous pouvez aussi le mot tout comme vous pouvez aussi modifier avec le shading mais je laisse par exemple la couleur donc c'est ça initial color bon vous avez remarqué qu'on a fini la partie des effets la partie des surfaces le setting on a le out et ça c'est la peinture qui sèche donc ça reste toujours même si ça tourne ça disparaît ça reste à la surface et ça c'est la peinture qui disparaît maintenant on va maintenant passer à la brosse on va passer à la brosse quand je déplace d'abord ma brosse je lance l'animation j'ai y comme vous voyez déjà la couleur ok maintenant dans la brosse je vais expliquer d'abord le setting de la brosse dans la brosse nous avions le dans la brosse nous avions le paint color donc la couleur de la peinture je vais le mettre en jaune et je lance l'animation je mets j y toujours en fait je clique sur l'objet j y je déplace la peinture devient bien jaune et l'alpha c'est quoi l'alpha c'est la transparence de votre peinture est-ce que vous avez vous voulez que le jaune soit vraiment transparent ou pas hum je vais le diminuer je vais le diminuer je vais le diminuer je sais pas je vais le diminuer hum je clique sur mon objet je le déplace on a tendance à voir que ça devient vraiment transparent et quand on augmente la valeur on vient encore ici on clique d'abord sur l'animation et puis vcg y vous voyez que notre 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 peinture devient 30 commence à devenir transparent donc c'est ça maintenant on a le witness on a le witness le witness commence que si vous utilisez par exemple sur la surface ceci vous pouvez la peinture humide vous pouvez régler sa transparence pas à partir de l'alpha mais à partir du witness donc c'est ça maintenant nous allons passer par absolu et absolu alpha absolu alpha souvent les gens le dit que c'est que lorsque vous avez deux pinceaux si vous peintirez sur cette couleur l'objet qui est alpha sa peinture sera toujours ou or ce n'est pas ça c'est quoi l'alpha c'est que lorsque vous avez vous je vais je vais donner je vais faire sifter pour avoir deux pinceaux donc je passe au chez lui j'ai changé sa couleur je le mets par exemple le rouge et là je mets en fait là je monte juste la transparence je vais lancer l'animation c'est que quoi je vais d'abord vous expliquer cela lorsque la peinture de celui-là peut passer ici et la peinture de celui-là passe en haut là on va voir une superposition de couleur mais lorsqu'on revient encore la peinture la peinture de celui-là lorsque ça revient encore c'est comme ça vient encore peintir au dessus ainsi de suite ainsi de suite maintenant si vous cochez si vous décochez l'absolu même si ça revient et ça part il suffit que ça passe moins une fois ça laisse la même couleur au point de rencontre entre les deux peintures donc pour cela je vais d'abord vous expliquer cela donc je ne sais pas quelle peinture bon je prends d'abord lui je reviens à 0 je lance l'animation je fais G je le déplace c'est la couleur rouge qui est bien là bon c'est pas vraiment bien visible je prends la couleur blanche je lance l'animation je prends mon objet je le déplace j'ai pas cet objet c'est un peu de la transparence je prends je lance l'animation je lance l'animation ensuite je déplace mon objet comme vous le voyez on a déjà une peinture je prends maintenant cet objet je lance encore l'animation je le déplace là vous le voyez la peinture passer c'est là ça c'est la peinture qui passe maintenant on dit qu'on voit qu'il n'y a vraiment pas l'effet qu'on voulait pour cela vous augmentez l'alpha de celui-là vous augmentez son alpha et on va répéter l'opération donc je voulais vous voir seulement si vous ne touchez pas à son alpha vous n'allez pas voir le fait de l'absolu ok pour cette partie il faudra que soit l'un de vos objets ont de la transparence pour voir la propriété là il faut que votre objet ait de la transparence donc j'ai diminué ceci j'ai diminué ceci maintenant je vais animer pour vous montrer l'effet que ça fait donc je déplace mon objet ici comme l'objet absolu est alpha donc quand je veux le faire passer plusieurs fois vous allez voir que la peinture va l'objet va répéter la partie auquel on entre le peut tirer donc si je le fais plusieurs fois vous allez voir que le genre s'intensifie donc c'est ça puisque l'objet passe puisque ça s'intensifie donc c'est ça la partie maintenant on va revenir un peu ici je vais décocher maintenant cette option et je lance l'animation je vais venir ici je passe quand je reviens on attend à savoir toujours la transparence donc c'est ça on attend à savoir toujours la transparence donc c'est ça l'absolu est alpha si vous cochez vous allez avoir l'effet de peinture à chaque fois ça s'intensifie mais quand vous dites quand vous enlevez Absolute alpha ça aura tendance à garder sa transparence lorsque ça passe même si ça revient donc c'est ça maintenant une fois que vous avez vu Absolute on va maintenant voir écrit et que c'est quoi ça fait l'effet inverse de la peinture donc lorsque j'étais par exemple sur crise je lance l'animation voilà je vais revenir ça a effacé ce que je voulais c'est ça le fait euh je lance l'animation je prends mon objet je le déplace et cet objet je prends sur cet objet je puisque cet objet j'ai comme vous le voyez ça va passer ici mais ça aura tendance à effacer ça aura tendance à effacer la couleur qui est là ça c'est qu'il faut toujours avoir diminué de l'alpha il faut toujours diminuer de l'alpha pour avoir cet effet sinon quand vous augmentez à 100% vous aurez tendance à ne rien voir donc c'est ça je ferme cette partie on passe maintenant à la source je pense que ici j'aurai besoin que euh j'aurai besoin d'un objet j'espère que mon objet n'a pas je vais augmenter sa transparence je vais annuler la transparence ici on a le mesh volume comment on voit le mesh volume euh j'ai fait euh j'ai z j'ai fait gz maintenant on va faire une chose c'est que lorsqu'on voit ici on voit pas vraiment trop bien c'était cette partie des mesh volume pour cela ok lorsque vous venez dans cette rubrique vous venez sur textique vous cliquez sur wire comme ça vous allez plus voir la texture mais vous allez voir intérieur d'un autre objet donc c'est ça on a un autre objet qui est bien volumineux maintenant euh revenons maintenant sur les propriétés de de la physique et dans l'approche des dynamiques peintes on a un volume cette partie va permettre que euh notre objet c'est le volume intérieur qui va peindre sur cette surface comme vous le voyez maintenant on va passer sur euh la partie euh la partie euh euh proximity proximity c'est quoi il suffit seulement que l'objet soit proche de la surface vous allez constater que ça va commencer à peinturer pour cela j'ai fait GZ comme vous le voyez l'objet n'est pas en contact de notre surface mais ça commence déjà à peinturer donc c'est ça il suffit que l'objet soit proche d'une certaine distance de 1 mètre qui est là si vous faisiez 2 mètres à partir de 2 mètres ça va commencer à peinturer le smooth c'est que euh vous avez le smooth vous pouvez changer l'effet comme vous le voyez ici en dent donc en denter les bordures vous pouvez je sais pas euh mettre euh une couleur je sais pas c'est ça oui donc euh je laisse le smooth la projection c'est quoi c'est que ça projette là tout simplement la forme de notre euh de notre la forme la plus proche de 1 mètre donc à partir de à partir de la forme en fait ça ça projette la forme de votre objet sur la peinture dont la qualité de la peinture sera la forme de votre objet donc c'est ça l'impact ça c'est que ces paramètres marchent aussi avec la déformation ça garde toujours la peinture on a ici on va maintenant on a on passe maintenant à objet center c'est que euh comme vous le voyez c'est le centre de votre objet donc plus que le centre de votre objet est proche de votre de votre surface c'est là où l'impact de la peinture va commencer comme vous le voyez le centre devient proche si le centre dépasse le 1 mètre qui est ici vous ne le plus voir le fait de la peinture ou encore le fait de la déformation ou encore des vagues donc on a aussi proximité plus volume cela veut dire que ici il suffit il suffit que ça rentre en contact ou pas vous aurez maintenant les bons effets donc il suffit de mélanger ça mélange des effets on va maintenant passer dans particules euh les particules permettent de donner aux particules de la brosse pour se peinturer pour cela on doit donner un système de particules à notre brosse qui est là on a donné lorsqu'on lance rien ne se passe maintenant en revenant dans ces particules on vient on prend le nom du système de particules lorsqu'on voit ce sont les particules qui ont tout de peinturer et non notre objet donc c'est ça ça pouvait aussi faire que les particules vont criser ou encore ajouter de la matière si c'est de la neige ou encore je ne sais pas comment mais comme vous le voyez donc c'est ça maintenant une fois que vous avez vu les particules vous pouvez euh le solide ici vous pouviez le rayon c'est quoi voilà là on le voit pour une particule donc moi je vais faire en sorte que ça soit une seule particule ok ok lorsqu'on voit bien ici vous pouvez régler le rayon les particules donc c'est ça vous pouvez le régler ici euh on a le smooth on réduit c'est quoi d'abord lorsqu'on a effet solide c'est que lorsqu'on arrive sur cette particule on voit bien le jaune et on pouvait régler euh la le rayon du jaune avec cette paramètre et là on pouvait on pouvait régler la gradation du plan donc vous voyez un peu au bord j'ai la distance là avec cette paramètre donc c'est ça euh je vais laisser les particules couler comme vous voyez bien parce que là c'est parce que j'ai augmenté euh un peu le gradient du plan donc euh c'est ça euh je les ai annulés euh là comme vous le voyez ça ce n'est plus je ferme cette rubrique ben je reviens d'abord dans dans volume simplement note objet euh et je reviens dans le système de particules j'enlève ceci avec le moins donc je repars à 0 je fais GZ GZ je déplace mon objet euh ensuite vous venez dans ce mode pour enlever un peu ce que nous voyons le mode wire vous venez dans texture une fois que vous avez fait on revient dans notre truc on va maintenant expliquer la vélocité dans la vélocité euh nous avions plusieurs paramètres encore à expliquer pour cela je vais le faire tourer comment vous pouvez le tester vous même ici lorsque vous cochez c'est quoi euh la vitesse la roue la transparence de vous de votre euh de votre euh de votre objet va dépendre de la vitesse et non de ce que vous allez régler maintenant ici donc plus que votre objet se déplace vite puisque la couleur de la pratique va devenir transparente et c'est ce qui se passe dans la vie réelle ici on a le couleur le couleur c'est quoi couleur on remplace couleur je vais expliquer ça en relation avec le robe si vous cliquez ici euh et que vous donnez une couleur je sais pas ici c'est que la couleur jaune va virer au bleu va virer au bleu donc plus que la vitesse est vite plus que la couleur jaune vire au bleu donc c'est ça le remb maintenant le métier d'imp ça c'est pour euh les vagues plus que ça c'est pour la profondeur plus que votre objet se déplace vite plus que la profondeur euh euh de euh de la déformation est faite donc là vous pouvez régler par exemple la distance de la profondeur donc ici on a on a le ce monde j'ai fait j'ai fait beaucoup de tests pour voir les tâches mais je n'ai pas pu mais je sais pas peut-être qu'on a fini euh euh je vais connaître savoir ce paramètre qu'est là qu'est cette paramètre qui m'a donc le le smooth se permet de donner les tâches sur la peinture donc la peinture va donner des tâches vous pouvez régler la force ici la force visuellement je sais pas si j'ai fait avec euh la peinture solide ici il faut le faire avec la peinture humide mais moi je n'ai pas pu réaliser le fait mais ça c'est que c'est le paramètre ça donne les tâches on a le wave je le ferme on a le wave ça c'est on a le wave on a plusieurs options encore dans le wave pour cela dans notre surface on va changer la propriété on va mettre les vagues donc vous venez dans la surface et mettez wave donc lorsque nous sommes dans wave sachez que dans le wave on a pas besoin de dire dans le shader mettre le nom dans le wave on enlève juste ici on cherche juste la couleur qu'on veut donner à notre surface et là euh là ça passe donc on revient on revient ici quand je lance l'animation vous allez vous avez commencé à voir les vagues ça c'est le wave ça c'est le wave sur la surface on a aussi le comportement qui va causer notre objet sur les vagues donc c'est à partir du wave dans le wave on a plusieurs choses on a ici les deux chances qu'est qu'est par défaut par défaut dans blender qu'est l'effet que vous voyez donc pour voir l'effet je vais passer encore en mode en mode wave je viens ici je clique sur wave comme vous le voyez l'effet c'est quoi c'est que vous allez voir que votre la surface ne va pas se déformer en présente en présence d'un autre objet donc c'est ça le tape maintenant lorsqu'on passe sur l'obstacle c'est que je vais revenir à 0 la surface d'un autre objet se déforme en présence d'un autre objet la surface se déforme et c'est ce qui est même dans la réalité je vais vous parler maintenant de la partie obstacles donc je fais shift d donc je fais ici je n'ai rien fait shift d shift d je passe ici je relance l'animation et celui là je le mets en 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 reflet et lui je le mets juste en tape donc comme ça oui je pense que c'est bien en reflet oui je pense que c'est bien en reflet c'est un obstacle donc moi je vais le mettre en reflet et celui là sera en tape je relance lorsque vous voyez les particules avaient tendance en fait lorsque vous voyez les vagues avaient tendance à réagir à la surface et l'intérieur était immobile donc les vagues ne traversait pas dans la surface intérieure n'agissait pas vraiment la surface intérieure donc c'est ça le roi maintenant je pense que le facteur c'est juste l'influence que vous pouvez régler on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer je vais vous donner un exemple on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va faire une application de tous les paramètres qui étaient ici bien que ça nous a pris les heures si vous avez appris des choses avec cette vidéo abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo donc on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer l'exemple